... Autosuffisance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'honorable Aminata Diaou veut manger du riz au Sénégal, est-ce que dans le marché, elle peut trouver du riz sénégalais ? Si c'est le cas tout le temps, alors c'est qu'on est autosuffisant. Mais on produit presque, on est presque autosuffisant en oignons. Pourtant, si on ne bloque pas la frontière, on continue d'importer des oignons. Il faut fermer pour arrêter l'importation. Donc, même si on produit 2 millions de tonnes de riz, si on ne ferme pas les frontières pour l'importation, les gens vont importer du riz et il sera en compétition avec notre riz et chacun choisira le riz qu'il voudra. Donc, il n'y a aucune corrélation, en tout cas de mon point de vue, entre une progression de la production et le fait que l'importation soit maintenue à ce niveau-là. L'oignon est là pour le prouver. Donc, l'autosuffisance, Dieu merci, on est parti en 2014 de 300 000 tonnes. En 2019, on est à peu près à 1 200 000 tonnes. L'objectif, c'était 1 600 000 tonnes, et c'est un chiffre qui varie parce que notre population augmente. Mais je pense qu'en faisant ces bons-là, on peut espérer de façon raisonnable que dans un délai raisonnable aussi, on pourrait atteindre l'autosuffisance. J'ai dit une fois que le président Macky Sall aurait pu mettre tout le budget dans l'autosuffisance, on l'aurait eu. Mais l'année d'après, est-ce qu'on serait autosuffisant ? L'important, ce n'est pas de l'atteindre, l'important, c'est de le maintenir. Et pour cela, c'est un travail qu'il faut faire de façon durable, avoir des objectifs clairs et ne pas se mettre à avoir des chiffres qu'on veut atteindre juste pour des raisons politiques. Sous-titrage ST' 501